Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un petit truc que j'ai trouvé plutôt sympathique et qui pourrait être pas mal si ça a lancé un peu une émulation et que vous étiez quelques-uns à faire la même chose que moi. Je vous explique, je vais vous parler du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je suis tombé un peu là-dessus par hasard sur Facebook, sur YouTube, je sais pas trop pourquoi. On m'a proposé des vidéos de gens qui lisent des livres, des booktubers comme on appelle ça, et apparemment il y a une challenge qui est créée par une personne, je vous mettrai le lien en vidéo parce que c'est elle qui a créé ce challenge, où en fait du 1er septembre au 30 novembre, il va falloir essayer de lire des livres, des mangas, des BD, ce que vous voulez, sur des thèmes bien précis, il va y avoir des têtes de chapitres avec des sous-thèmes, etc. Et chacun doit essayer de trouver un livre qui correspond, et puis en fait essayer de lire le plus de livres globalement sur cette période-là. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire ça, de faire la même chose avec les jeux vidéo, parce que les petits titres et tout, ça m'a fait me creuser les méninges, j'ai dû chercher un peu dans mes bibliothèques quels jeux pouvaient correspondre à quelle catégorie, puis ça me fait lancer des jeux que peut-être j'aurais pas fait, ou peut-être j'aurais pas fait tout de suite. Alors, j'ai pas lancé des jeux juste pour lancer des jeux, c'est quand même des jeux qui potentiellement me plaisent quand même, mais qui étaient pas forcément en haut de la liste. Et d'un autre côté, ça me motive entre guillemets un peu à jouer, parce qu'en ce moment j'ai laissé un petit peu les jeux vidéo de côté, du fait que c'est des fois confliqués un peu avec ma fille, mais ça peut être un bon moyen finalement de me mettre le soir à 23h quand elle est couchée, ou que sais, j'en sais rien. Enfin voilà, et puis ce qui peut être rigolo aussi, c'est de voir ce que les gens ont choisi dans ces catégories, quels jeux ils ont mis, parce que moi j'ai choisi un jeu, mais j'ai pas la vérité absolue, chacun va avoir son interprétation du thème et son propre jeu, donc s'il y en a quelques-uns qui veulent faire la même chose, faire une petite vidéo, ou mettre la même chose en commentaire, ça peut être rigolo de voir ce que vous avez choisi dans les catégories. Si vous voulez vraiment faire le challenge littéraire, etc., je vous mettrai tout ça en description, je vous passe un peu les différentes classes, c'est-à-dire qu'on peut valider de plusieurs manières le challenge, moi j'ai décidé d'essayer de faire un jeu par catégorie, et puis comme ça, d'essayer de faire 14 jeux sur les 3 mois, ce qui peut être jouable, parce que forcément j'ai pas choisi non plus des jeux de 50 heures, parce qu'il faut que ce soit quand même réaliste, je sais que je ne pourrais pas en faire 14. Enfin voilà, donc le premier menu, il s'appelle Auton frissonnant, alors j'ai pris mes petites listes, mes petites notes plutôt, et dans ce menu Auton frissonnant, il va y avoir 3 sous-catégories, la première catégorie s'appelle Gar-Gar à la main de gloire, et les mots-clés associés sont voleurs, horreurs, superstitions, thrillers et policiers. Donc du coup, vous devez trouver un jeu qui a un rapport avec un de ces mots-clés, avec plusieurs de ces mots-clés, ou alors on peut aussi interpréter le titre, et je sais pas, il y a écrit Gar-Gar à la main de gloire, il y a le mot Gar, je sais pas, j'ai une bêtise, vous pouvez trouver un jeu avec une Gar sur le dessin de la jaquette, ou le mot Gar dans le titre, enfin voilà, on peut vraiment, c'est une libre interprétation, le but c'est plutôt de s'amuser, de trouver des jeux, quoi. Et donc, moi j'ai rebondi plutôt sur les titres horreurs, alors je suis pas un gros aficionado des jeux d'horreur, donc j'ai pas pris un Resident Evil ou un truc comme ça, j'ai pris sur Mega Drive le Splatterhouse 2, qui fait quand même plutôt horreur, c'est quand même un bonhomme qui pour sauver sa meuf, va mettre un masque maléfique sur sa tête, et puis de se devenir un gros bourrin qui défonce des monstres à coups de haches, à coups de battes de baseball, de tronçonneuses, peut-être de haches d'ailleurs, je ne sais pas. Le jeu m'a paru assez simple, parce que comme je suis pas un gros aficionados des survival horreurs, je me suis dit, un petit jeu rétro plutôt, plus doux dans ce style-là, ça peut être plutôt sympa. Et puis comme ça, ça me pousse à jouer un peu à la Mega Drive, et puis aux autres consoles un peu plus vieilles, ou là où j'ai tendance à rester un peu sur la PS4 et l'Xbox One, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième thème, le deuxième sous-thème, c'est Double Double Toil and Trouble, en référence à la musique de Harry Potter, et donc les sous-catégories, c'est Sorcière, Prophétie et Tragédie. Du coup, là, je me suis pas cassé la tête, Sorcière et puis un titre en rapport avec Harry Potter, j'ai choisi le Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée sur 360. Pourquoi celui-là ? Déjà parce que j'ai déjà fait les trois premiers sur PS2, et que j'avais envie de faire quand même quelques petits succès, et sur 360, c'est le seul que je possède. Alors pour le coup, celui-là, je sais pas si c'est que des mini-jeux, si c'est un jeu, un TPS, parce que je crois qu'il y en a qui viennent un peu des TPS, entre guillemets, mais je ne sais pas. Je pensais que c'était un jeu plutôt comme le 4, etc., un peu d'action, mais derrière, on voit que Création de Potions, Quillitch et puis Club de Duel, donc on verra bien. Si je trouve, c'est un jeu bien pourri. Mais encore une fois, c'est un jeu pas commun de la 360, donc c'est plutôt cool que je me le lance. que je me le lance. La troisième catégorie, c'est Folklore de Shippenden, avec les sous-titres Créatures, Fantastiques et Fantaisies. Du coup, j'ai pris... Enfin, j'ai pris... Je vais me lancer le Call of Cthulhu, que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Je pense que ça répond parfaitement à la catégorie des créatures fantastiques, avec ces dieux très anciens, et puis cette ambiance très folklorique, on va dire. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais très clairement, c'est un jeu que j'ai envie de faire très prochainement, et du coup, il fallait bien que... Il fallait que je le laisse, il fallait que je le mette quelque part, et donc c'est rentré dans cette catégorie. Voilà, on passe au deuxième menu, qui s'appelle Autumne, Douceur de Vivre. Cette fois-ci, il y a quatre sous-catégories dedans. La première, c'est Just a Bunch of Hocus Pocus, avec dedans Halloween, Autumne et Samane en mots-clés, donc il fallait trouver un truc avec un rapport avec Halloween, donc avec les morts, pour être plus... pour simplifier. Donc j'ai pris le Death Junior sur PSP, qui est un petit jeu de plateforme 3D, aventure, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. J'avais commencé un petit peu, j'avais joué à 20 minutes à l'époque. Quand je l'avais acheté, je l'avais quand même plutôt bien aimé, et pareil, c'est un jeu qui est potentiellement faisable, puisque je peux jouer dans mon lit avec ma PSP, sans faire trop de pouille, sans faire trop de lumière, pour laisser tout le monde dormir, donc c'est pratique, c'est pour ça que j'ai mis quelques petits jeux portables, parce que si j'avais fait que des jeux sur console, je pense qu'il y ait moyen qu'à la fin des trois mois, je ne les ai pas tous faits. Donc voilà, un petit jeu portable, comme ça je peux enchaîner quand je ne peux pas jouer à la télé, je peux jouer un peu à ça. Le deuxième sous-thème c'est « Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent le je ne sais pas quoi ? » J'ai écrit sur ma feuille, et pour simplifier, pour être plus rapide, je n'ai pas noté tout le titre. Les thèmes c'est « Parcours initiatique, famille, jeunesse et nourriture ». Alors j'ai un peu galéré, je ne trouvais que des jeux en rapport avec les nourritures, mais je n'avais pas envie de jouer à Cooking Mama ou un truc comme ça. « Parcours initiatique », ça m'a tout de suite fait penser à Naruto ou à un manga, mais la plupart des jeux que j'ai tirés de manga, je les ai faits. Et finalement, c'est ma copine qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne relancerais pas ? » Le jeu qu'on avait débuté ensemble il y a 5-6 ans, on utilise le poulpe là, du coup j'ai compris de quoi il me parlait. En fait, je vais jouer à Octodad Family, Octodad je ne sais pas quoi. Vous savez, c'est un jeu des maths, il est sorti chez Limited Drone, mais moi je ne l'ai pas, je ne l'ai qu'en des maths, où c'est un jeu un peu taboué, on va utiliser un poulpe en fait qui est père de sa famille d'humains, mais les humains n'ont absolument pas calé que leur père était un poulpe extraterrestre, et du coup, forcément, il se déplace comme un poulpe avec ses bras qu'on va chacun utiliser, avec un joystick et une gâchette différente, on peut jouer à deux d'ailleurs, et ça donne des situations un peu loufoques, et puis en fait, on va bouger dans tous les sens, ça va être très galère à se déplacer, ça va donner des situations grotesques. J'avais fait les deux premiers niveaux avec ma copine, donc c'était bien amusé, et là, on va essayer de le relancer, et de le faire totalement. Alors, je ne sais pas si je le ferai tout seul, ou si on le fera à deux, mais finalement, ça rentre parfaitement avec cette notion de famille et de jeunesse, donc pour le coup, c'est plutôt sympa, et c'est vrai que je n'avais pas fini le jeu, et qu'il était vraiment plutôt fan d'art. La troisième sous-catégorie, c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, avec les mots feel good, santé mentale et émotion. Alors là aussi, tu as trouvé ça un peu difficile de trouver au départ, et en fait, je vais jouer sur le mot lumière, qui est vraiment le titre, Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, et donc en fait, je vais faire un jeu où il n'y a pas de lumière, où on est dans la pénombre, et sur le Game Pass, en ce moment, il y a Limbo. Normalement, je l'ai dans une fond pile sur 3-600 boîtes, avec Trial et je ne sais plus quoi, mais je ne sais pas si ça s'appelle Trial HD, je ne sais pas si ça s'appelle Compilation Xbox, enfin bref, je ne le retrouve pas dans mes bibliothèques. Si ça se trouve, il est dans mes piles à nettoyer, je ne sais pas. Mais de toute façon, il est sur le Game Pass, donc je vais pouvoir y jouer assez facilement. On ne présente pas ce petit jeu que pour le coup, je n'ai jamais fait, un petit jeu un peu de plateforme réflexion, tout en noir et blanc, je n'ai jamais trop vu d'images sur ce jeu, je sais qu'il y a une espèce de grosse araignée à un moment, je crois, un jeu dont j'entends beaucoup de bien, mais que je n'ai jamais fait. Et là, je pense que ça va être le moment de me le lancer enfin, avec cette petite phrase, et de se souvenir de rallumer la lumière. Je trouvais que c'était un petit jeu de mots qui collait bien avec l'ambiance du jeu, du coup. Et la quatrième catégorie, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à m'en servir, comme dans Shrek, avec comme termes humour, animaux et anthropomorphisme. Et là, j'ai direct pensé, du coup, à Black Sad, vu qu'on utilise un chat anthropomorphique détective. Je sais que c'est tiré d'une BD frango-belge, je sais que Gorgule n'a pas trop mal apprécié, sinon je n'en sais pas plus, je ne sais pas vraiment s'il y a du challenge, enfin du gameplay, ou si c'est vraiment que de l'histoire, s'il y a quand même des vraies phases de réflexion avec des énigmes, je ne sais pas. Mais je vais pouvoir enfin le faire, surtout que la version est super sympa avec cette boîte lenticulaire et tout, donc je suis pressé de le faire. Le troisième menu, c'est Autone Enchanteur, avec en première catégorie La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas, avec en sous-titre Petit Peuple, Féerie et Nature. Là, j'ai vraiment galéré à trouver un truc qui pouvait aller avec Petit Peuple et Féerie. J'ai des jeux où l'a fait clochette sur DS, mais je n'avais clairement pas envie de jouer à ça. J'ai returé les Minimoys où ça pouvait coller sur PS2, mais je n'avais pas trop trop envie. Et du coup, j'ai choisi un jeu que je n'ai pas encore, donc je vais essayer de me l'acheter, parce que de toute façon, il est sur ma wishlist. Est-ce que ça sera sur Gamecube ou est-ce que ça sera sur PS2 ? Je ne sais pas, ça dépendra des prix. Donc probablement sur PS2. Il s'agit du Hobbit. L'adaptation non pas du film, mais du livre, qui était sorti à peu près quelques années après le Seigneur des Anneaux, etc., quand c'était effectivement la grosse, grosse hype sur le Seigneur des Anneaux. Le jeu avait quand même eu des plutôt bonnes notes, il me semble. Il y avait plutôt du 14, des choses comme ça, donc ça n'a pas l'air d'être un mauvais jeu. Je ne sais pas s'il a bien veillé. Je sais que c'est un petit jeu d'aventure. On va voir ça, mais je pense que ça collera très bien avec le petit peuple. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi de voir vos jeux, c'est quelles idées vous allez avoir avec cette association. Alors je sais que le titre, c'est une référence aux chroniques de Spider Week, donc j'aurais pu faire les chroniques de Spider Week sur PS2 ou 3.6, mais pareil, encore une fois, ça ne m'intéresse pas trop. Mais du coup, voilà, voir ce que vous pouvez faire comme jeu de mots. Peut-être que les lunettes de Pierre, peut-être qu'on aurait pu trouver un jeu où il y a un bonhomme qui s'appelle Pierre qui a des lunettes, j'en sais rien. Ça aurait pu être rigolo. En tout cas, moi, ça sera le Hobbit. La deuxième sous-catégorie du menu, ça sera Nom d'une d'une, avec comme titre Écologie, Science-Fiction, Post-Apocalyptique. Et donc, moi, ça sera The Walking Dead, A New Frontier, une nouvelle frontière, donc à ces endroits des Walking Dead de Telltale. Alors pour tout vous dire, le challenge ayant commencé le 1er septembre, donc mercredi, j'ai commencé le jeu, et en fait, je l'ai même terminé ce matin. Parce que forcément, c'est pas très bon à faire. Donc voilà, j'ai validé mon premier jeu de la sélection. Pour le coup, celui-là, il est plutôt rapide. J'avais l'impression que c'était 2h, 2h30 les chapitres dans les Walking Dead. Et là, c'est 1h30 max. Et je crois que le deuxième épisode, en 1h, il est réglé, quoi. Donc il est quand même très bref. Pour le coup, ça m'a pas perturbé, parce que comme ça, je l'ai fait rapidement. J'ai trouvé comme meilleur la saison 3 que la saison 2, où clairement, je m'étais fait chier. Il y avait toujours cette bataille, là, Kenny, ouin ouin, on s'engueule, on se tabasse. Là, pour le coup, on est un peu moins dans les engueulades, on est un peu plus dans l'histoire contre une nouvelle menace. Ça crosse pas assez, quand même. C'est quand même assez vite réglé. Mais j'ai bien aimé cette saison 3. Donc c'était pour le post-apocalyptique et la science-fiction. La troisième sous-catégorie et dernière sous-catégorie, c'est Princesse-Princesse. Alors là, attention, accrochez-vous. Féminisme, LGBTQI+, et inclusivité. Alors je ne sais même pas ce que c'est l'inclusivité. Mais LGBT, ça m'a paru hyper évident, puisque ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et bien, Life is Strange, Before the Storm, où on va être un peu sur la romance entre Rachel et, je ne sais plus comment elle s'appelle, la meuf avec les cheveux bleus, Chloé Price, voilà, des Oli Bibi. Il va se retourner dans sa tombe, même s'il n'est pas mort. Voilà, c'est facile. Si je n'avais pas ce jeu, si je l'avais déjà fait, j'aurais été clairement dans la merde. J'aurais dû jouer avec les mots Princesse, donc j'aurais peut-être Princesse-Pitcher-Désse ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais pour le coup, celui-là, autant dans l'univers de la BD, du livre, c'est facile, autant dans l'univers du jeu vidéo, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais encore une fois, c'est un challenge qui est à la base plutôt littéraire et pas jeu vidéo, donc c'est normal. Voilà, on va faire le dernier menu, Autumn des Mystères, avec en premier thème, Le Destin Perdu, avec comme sous-titre Temps, Horloge, Énigme, Puzzle, Steampunk, donc là, il y a pas mal de choses, c'est un peu fourre-tout. Et moi, du coup, j'ai choisi le Professor Lenton, la boîte de Pandore, donc c'est à la fois des Énigmes, du Puzzle. Dans celui-là, il n'y a peut-être pas d'horloge, mais je sais que dans le premier, sur Nintendo DS, il y a un instant avec une horloge, je l'avais déjà fait, donc je n'allais pas le refaire, mais voilà. Je les aime bien, je sais que j'ai déjà commencé plusieurs fois, celui-là, j'ai à chaque fois arrêté, parce que les Énigmes, ça va un temps, mais en faire pendant 10-15 heures, bon, bah, il faut s'accrocher, mais là, pourquoi pas, faire une petite Énigme tous les soirs, on allait se coucher, et sur trois mois, finir le jeu, ça peut être une bonne idée. Donc je vais recommencer la boîte de Pandore, et peut-être que j'aurai enfin la fin de l'histoire. Ensuite, les Ruines de l'Atlantide, avec récits métaphoriques, mythes et légendes, et psychologie. Là, je ne suis pas allé chercher très loin, les Ruines de l'Atlantide, comme j'avais envie de faire un petit peu de rétro quand même. Et bah, tout simplement, j'ai pris le Disney Atlantide, l'Empire perdu, sur PS1, qui est l'adaptation du dessin animé, que je n'ai jamais vu. Allez, je dis des bêtises, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a un an, quand on a récupéré Disney+, sauf que je me suis à moitié endormi, donc je ne l'ai pas vraiment vu. Je n'avais pas trop d'idées sur les récits métaphoriques, les mythes et les légendes, donc surtout pour des jeux que je n'avais pas vés, parce que j'en ai une pelletée, mais j'avais déjà fait ces jeux-là, comme Phoenix, par exemple, Phoenix Rising, ça aurait été parfait, mais je l'ai fait. Pourquoi j'aurais pu faire le DLC ? Peut-être que le DLC, c'est mieux qu'Atlantide. Mais bon, ce n'est pas grave, on a choisi Atlantide, donc on fera ça, on verra si c'est bien, si on arrive à le terminer, ou si c'est un gros bousin. Enfin, enfin, il reste encore un 2. En avant, Yvette Tempête, avec Créatures, Aventures, Archéologie, Artefact, Voyage. Là, j'ai pris à la fois Archéologie, Artefact, Voyage, Aventure, enfin, il y a quasiment tout qui rentre dedans, avec le DuckTales sur NES 2, parce que j'ai fait le premier cette année, que j'avais beaucoup aimé, qui est forcément très très bref, parce que c'est un jeu NES, et en plus, il n'est pas très compliqué, mais je me suis dit, voilà, on va faire sa suite, on va faire un petit peu de rétro, pour varier, ça sera un jeu qui sera rapide à faire, donc ça colle parfaitement avec mon planning, et puis, ben, on verra s'il est aussi bon que le premier, si, ben voilà, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce petit DuckTales 2, tout simplement. Et donc là, la dernière, qui s'appelle Cabinets de curiosité, avec Art, Science, Musée, étrangeté, singularité, mais clairement, il y a pas mal de mots-clés, et j'ai pas trouvé ça très évident. Après, j'ai cherché mes jeux à une heure du matin dans mon lit, donc j'étais pas forcément très réveillé non plus, mais là, j'ai joué sur le mot-clé Musée, tout simplement, et j'ai choisi un jeu qui est probablement pourri, c'est La Nuit au Musée 2, sur Xbox 360, tiré du film avec Ben Stifler, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ben Stiller, je sais plus, ouais, Ben Stiller, je ne sais pas du tout si c'est un bon jeu, je ne sais pas du tout si le film est bon non plus, mais ça doit être un petit jeu de plateforme 3D, donc pourquoi pas, ça peut être quand même rigolo, et puis, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai notion que les trophées sont plutôt, enfin, les succès sont plutôt simples, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans une paire de joueurs Xbox qui font des succès, donc on verra bien, voilà, je trouvais que c'était rigolo comme petite sélection, donc n'hésitez pas, soit, si vous faites des vidéos YouTube et que ça vous plaît, à faire la même chose, je suis absolument pas le créateur de ce challenge, donc je réutilise juste un truc qui est fait, et simplement mettre, sinon, vos listes en commentaire, ça peut être rigolo de voir quels mots vous associez à tous ces thèmes-là, et encore une fois, je mets les liens en commentaire si jamais vous voulez retrouver les menus et les sous-titres plus facilement que ce que je vous ai dit rapidement à l'oral. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, moi, du coup, j'ai de quoi jouer pendant 3 mois, c'est aussi bien d'avoir une petite ligne directrice, de savoir vers où on va, et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !